Bonjour, cette troisième séquence s'inscrit dans une collection de huit vidéos qui visent à rétablir des faits vérifiables et opposables sur ce qu'est ou n'est pas le coaching professionnel après l'apparition du livre « Inacceptable » de Mme Julia De Funès intitulé « Le développement personnel ». Paru en 2019, cet ouvrage fait des amalgames qui visent à disqualifier le métier de coach professionnel sur des fondements totalement erronés. L'approche ici adoptée dans ces vidéos ambitionne de déconstruire, c'est-à-dire de conduire une analyse de texte qui vise à révéler les confusions de sens de l'auteur en mettant en exergue les postulats posés par elle et qui conduit à des raisonnements et des conclusions bâties sur des fondements complètement erronés. Je vais vous dire à partir d'où je parle. Je suis Gabriel Hans, coach professionnel et superviseur de coach certifié. Je préside depuis mars 2016 l'EMCC, Fédération internationale des coachs professionnels, et je suis également administrateur du CIMAX, syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. Le coaching vise entre autres choses le développement de la personne dans sa globalité, dans ses différents écosystèmes familiaux, amicaux ou professionnels, en fonction du contrat établi entre le coach professionnel et son client. Et il ne se résume pas, bien sûr, à un strict développement personnel tel que le décrit Mme de Funès. Quelle différence ? Le premier, le développement de la personne, parle effectivement d'un développement global d'elle-même, dans ses différents environnements. Comment elle interagit ? Ce qui est aidant pour elle ? Ce qui est limitant ? Ce qui lui permet d'évoluer, d'atteindre ses objectifs personnels ou professionnels, de se sentir appartenir et contributif. D'ailleurs, les coachs professionnels n'ont généralement pas le contrat pour restreindre leurs interventions sur le strict développement personnel en entreprise. Et bien souvent, finalement, le développement personnel n'est qu'une conséquence du travail réalisé entre le coach et le coaché. Nous voyons ici donc un problème d'inversion de sens de la part de Mme de Funès. Nos clients, d'ailleurs, viennent majoritairement avec des problématiques de nature systémique, du type « je suis en difficulté relationnelle avec mon responsable » ou « je suis en difficulté avec mon équipe » ou « je souhaiterais arriver à prendre plus facilement telle ou telle décision » ou « aidez-moi à réussir ma prise de fonction » ou « à faire évoluer ma trajectoire professionnelle » et j'en passe. Je ne parle même pas des interventions dans les équipes qui sont de loin les interventions les plus courantes pour les coachs professionnels français. Aussi, loin de parler développement personnel, nous parlerons plutôt dans les équipes de systémie, avec l'école de Palo Alto, si connue, d'homéostasie, de rétroaction positive, de reflets systémiques et j'en passe. Nous parlerons également de communication interpersonnelle, avec par exemple l'utilisation de l'approche de la communication non-violente. Nous parlerons de performance opérationnelle, intelligence collaborative ou intelligence collective, vision, etc. Tous champs lexicaux que je n'ai jamais croisés dans les ouvrages de Madame de Funès. Alors, lorsque vous avez gammé 16 fois le métier de coach et la discipline de développement personnel, que vous citez 80 fois le terme de coach ou de coaching dans votre ouvrage intitulé « Le développement impersonnel », alors qu'à aucun moment vous ne faites référence au moindre livre de coaching, vous comprendrez que vos motivations et vos connaissances de notre métier me laissent rêveur. De plus, Madame de Funès ne recule devant aucune généralisation. Elle identifie par exemple le fait que Jacques Attali serait plutôt pessimiste sur notre monde et son devenir. Le citant page 75, dans un chapitre qu'elle nomme « M'intendu ou ma mise » et comme titre de paragraphe « Manipulation », notez la sémantique. Madame de Funès dit ainsi « La peur est l'un des affects sur lequel s'appuie amplement le développement personnel ». Elle part d'une proposition de Jacques Attali pour en faire une généralisation à toute une discipline. Et elle ajoute « Il n'y a qu'à voir le constat de Jacques Attali sur notre temps présent pour en prendre conscience en le citant. Le monde est dangereux et le sera de plus en plus. La violence rôde partout. Elle se déchaîne en mains en droits au nom des pires intolérances et des idéologies les plus obscures. Alors, après avoir traité les coachs de personnes voyant le monde en rose bonbon, la voilà nous dépeignons comme d'affreux manipulateurs. Et hop ! Les raccourcis de Madame de Funès s'enchaînent de manière vertigineuse. Jacques Attali égale auteur d'un ouvrage de développement personnel. Développement personnel égale coaching. Coaching égale coach professionnel. Donc, grâce à l'extrait d'un ouvrage de Jacques Attali, Madame de Funès en déduit que les coachs professionnels maintiendraient leurs clients dans la peur pour garder le pouvoir sur eux. Comment entendre de telles inepties quand tout connaisseur vous rappellera que le coaching professionnel vise d'abord l'autonomie du client sous la forme d'interventions brèves, 3 à 10 séances guerre plus. C'est-à-dire que nous ne visons nullement le maintien de nos coachés dans une quelconque dépendance, bien au contraire, on dit d'ailleurs qu'on leur apprend à se passer de nous, ou dans une quelconque peur, ou dans une quelconque logique de mamise. Et nous ne sommes sûrement pas là pour dire à nos clients quoi penser. Je reviendrai sur ce point crucial juste après. Alors, Madame, de quelle mamise parlez-vous à propos du coaching professionnel ? De qui vous moquez-vous ? De même, toujours selon elle, les ouvrages de développement personnel diffuseraient surtout des conseils. Et hop, voilà la mécanique repartie. Ouvrages de développement personnel égale coaching professionnel, donc les coachs professionnels donneraient des conseils. Par définition, Madame, un coach professionnel, c'est-à-dire un coach formé, certifié, supervisé et régulé, ne donne pas ou quasiment jamais de conseils. C'est le fondement même de notre métier. C'est même contractuel avec nos clients. Un coach est là pour mettre à disposition de ses clients des processus d'accompagnement qui permettent à ces derniers de prendre leur propre décision, d'élaborer leur propre solution, jamais de les conseiller. Un coach qui passerait son temps à vous conseiller ne serait tout simplement pas un coach professionnel. De manière très exceptionnelle, s'il a le sentiment que proposer un conseil permettrait à son client de sortir d'une impasse ou de déposer un obstacle transitoire, il le ferait avec d'infinies précautions, selon un processus d'accompagnement parfaitement rodé qui consisterait par exemple à dire à son client « A ce stade, je me demande si un conseil ou un partage de ce que je voudrais à votre place ne vous aiderait pas. Voulez-vous que je vous partage ce qui me vient à l'esprit ? » après un accord explicite du client et seulement dans ce cas, le coach s'autorisera à partager sa recommandation puis s'assurera immédiatement de la manière dont son client pourrait en faire sien. Le coach pourrait lui dire par exemple « Comment recevez-vous cette suggestion ? » ou encore « Vous voyez-vous mettre en œuvre cette option ? » Et si oui, de quelle manière vous la mettriez en œuvre ? Nous notons qu'en plus d'être très rares, les conseils d'un coach sont toujours accompagnés d'un contrat du style « Voulez-vous que je vous partage ce qui me vient à l'esprit ? » La contractualisation est d'ailleurs la première compétence socle d'un coach professionnel. Aussi, quand Mme de Funès écrit page 121 « Quand un coach dit à son client « Essaie de correspondre à ceci ou à cela », elle confirme sa totale méconnaissance de notre métier. Ce qu'il y a d'extraordinaire enfin, c'est que bien qu'utilisant 80 fois les mots de coach ou de coaching sur un ouvrage de 155 pages, soit une page sur deux, associant également 16 fois les termes de coach et d'auteur d'ouvrage de développement personnel, pas une seule fois Mme de Funès ne cite un ouvrage traitant réellement de coaching. Quel exploit ! Et pourtant, ils sont nombreux sur le marché. Si je résume finalement ici, le développement personnel est l'une des disciplines, bien sûr, à laquelle le coach professionnel peut faire appel. Mais ce n'est sûrement pas la discipline majoritairement appelée quand un coach intervient. Il peut faire appel à de la systémie, à de la communication non-violente, à des théories de l'organisation, etc. Cette confusion coaching-développement personnel sans cesse renouvelée de la part de Mme de Funès marque là encore sa totale méconnaissance de notre métier. Dans une quatrième séquence, nous évoquerons un autre biais majeur de son ouvrage, la confusion qu'elle fait entre deux postures, celle de coach et celle d'auteur d'ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada